Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode d'En Roues Libres. Merci à tous de nous suivre. Vous êtes nombreux sur Spotify, sur Youtube et sur le site internet de PIX.be. Après les épisodes de début de saison, nous voici déjà dans le moment que l'on préfère. Le début des grands tours avec ce mois de mai qui arrive forcément. Et qui dit mois de mai, dit le Giro, le Tour d'Italie qui va donc très bientôt débuter. On va préfacer tout cela un petit peu. Et puis surtout, on va parler de nos chances belges avec quelqu'un qui connaît bien l'un de nos grands favoris sur ce Tour d'Italie. On est avec Frédéric Amorizon, comme d'habitude, ancien coureur, bien sûr, et consultant PIXport. Toujours très en forme, Frédéric Amorizon. Bonjour, Gordom. Bonjour à tous. Ça commence directement en italien. Je ne peux pas te suivre en italien. Non, voilà. Il faut pouvoir tout de suite se mettre en ambiance Giro. Est-ce que Julien Gilbert, qui est présent avec nous, est capable de nous dire un petit mot en italien aussi ? Mise à part bonjour. Un petit café. Il faudrait un petit café pour qu'on saute dans notre élément, Julien. Patron du quiz, bien sûr, journaliste de la DH et qui s'occupe d'ailleurs du challenge DH cyclique et qui bat son plein, véritablement. Oui, on est lancé dans une belle saison au niveau des jeunes coureurs en Wallonie. avec des bons éléments qui se mettent déjà bien en évidence dans toutes les catégories. Que ce soit Emile Seegers chez les cadets, que vous avez suivi à Gangway, le game cadet sur PIX. Avec Edouard Kles aussi chez les juniors et une lutte très serrée chez les espoirs. Donc, ça promet pour la saison. Et donc, un challenge bicyclic, qu'un homme ici qui est présent avec nous, scrute toujours avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup de sérieux, évidemment. Didier Dieutonnet, formateur du côté de l'équipe Sprint 2000, du club des jeunes Sprint 2000, DS, débutant. Mais ça, t'arrives aussi de pouvoir aller aussi avec les juniors. Merci d'être avec nous, Didier. Oui, bonjour en tout cas. Ça m'arrive avec les juniors parce que c'est vrai que les cadets passent après les juniors. Donc, j'aime bien encore les suivre et voir un peu ce qu'ils font. Et donc, oui, c'est vrai que le challenge, ça motive pas mal les coureurs, vu que ça reprend un peu les courses et les poissonnés suivant l'importance des courses aussi. Donc, c'est un challenge qui représente vraiment la qualité du coureur. Et c'est vrai que c'est une bonne chose qui motive un peu les gens aussi. Beaucoup de coureurs, notamment du côté de Sprint 2000. Beaucoup de licenciés, près de 80 cette année, si je ne m'abuse, avec forcément tous les âges, de 7 à 18 ans. C'est important véritablement d'être encore là pour la jeunesse, pour leur donner un maximum de conseils. On sait que vous avez une très bonne équipe du côté de chez Sprint 2000. Oui, c'est vrai qu'on a une grosse équipe junior cette année, avec plus de 35 affiliés. Donc, c'est assez exceptionnel. Ce n'est pas toujours évident à gérer non plus. Un nombre de 35 coureurs, c'est vrai qu'on en a une dizaine qui peuvent gagner des courses. Donc, ce n'est pas évident à gérer. Maintenant, on essaie d'avoir aussi dans les jeunes, pas mal de représentants qui sont là, justement après pour passer cadet, pour avoir un vivier qui est là, qui est présent dans le club et permettre justement d'avoir après des coureurs en cadet et en junior également. Frédéric, Julien, Sprint 2000, ça fait partie du paysage, du cyclisme. Ça a formé de très bons coureurs. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, avec évidemment ce Tour d'Italie, avec Canoïte-Brooks. On en a d'autres aussi en tête, des coureurs passés par cette belle équipe de Sprint 2000. Il y en a eu beaucoup, qui ont été chez les pros ou dans les bonnes équipes continentales. Le premier nom qui me vient en tête, c'est Sébastien Guéniard. Il y avait Jonas Van Genecten tout avant. Jonas Van Genecten, Justin Vanhoek, avec Franklin Six. Oui, tout à fait. La liste est longue. Je l'ai vu souvent passer dans les premières places du DS Challenge. C'est important de le souligner, évidemment. Et puis, il y a cette volonté de former des futurs talents, mais aussi simplement d'offrir la possibilité à des jeunes de pratiquer leur passion avec le plus de sécurité possible, bien sûr. On parlait de Canoïte-Brooks, passé par l'équipe Sprint 2000. C'est évidemment le coureur dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est la plus grande chance belge de victoire. Alors, je parle de victoire parce que ça, c'est mon avis. On verra le vôtre. On va lancer évidemment le débat avec la préface en même temps du Giro d'Italia. Je prends mon petit pouet-pouet comme à mon habitude. On est parti pour un beau petit débat autour de ce Tour d'Italie. Après les classiques du printemps, on le disait, place au premier grand tour, grand départ de Turin. Un tour, Frédéric, qui s'annonce un petit peu moins difficile en termes de dénivelé par rapport aux autres années. Il y a deux contre la montre. Tout de même, ça va pencher dans la balance, notamment pour d'autres coureurs, mais surtout pour Canoïte-Brooks aussi. Oui, 68 kilomètres, si je ne me trompe, de contre la montre, mis en fin de première semaine et en fin de seconde semaine. Moins montagneux. On est un peu plus de 10 000 mètres, je pense, de dénivelé, de perdu par rapport à l'édition précédente. Puis un grand monsieur, Dadej Pogacar, qui sera là comme l'ogre de ce Giro 2024. Et puis quelques outsiders qu'on pourra citer par après. Il faut simplement espérer que pour l'ambiance générale, le suspense de cette course, qui est quand même difficile dans sa première semaine, que le Giro ne soit pas déjà plié à la fin de cette première semaine, puisqu'on aura pas mal de dénivelé. On aura un chrono en fin de première semaine de 37 kilomètres et puis une arrivée en altitude. Et Pogacar pourrait déjà marquer les esprits, faire des écarts hyper importants. Donc on aura peut-être une lutte, je vais dire bien sûr, comme toujours avec les sprinters, puisqu'on aura pas mal de coureurs rapides, notamment Tim Merlir, côté belge, qui pourrait apporter quelques succès. Mais qu'il sera pas là du côté du Tour de France, lui qui aimerait tant faire le Tour de France, mais évidemment avec Remco Eveno, l'objectif montagne, classement général, Tim Merlir doit se rabattre sur le Tour d'Italie. Et il est très motivé pour y aller. Il fait peut-être partie des deux meilleurs sprinters aujourd'hui sur la planète cyclisme, avec un autre belge, on a de la chance. Ouais, c'est parmi les références, on l'a vu sur le championnat du monde des sprinters au Grand Prix de l'Esco, qu'il était toujours très très fort. Il est en stage actuellement, enfin, il est en train de finir son stage en altitude. Donc oui, ce sera un Tim Merlir qui pourra revendiquer des étapes. Et puis côté belge, Karnoït de Brux, pour le classement général, on en parlera un petit peu. Mais il y aura certainement cette bagarre pour tous les gars qui peuvent espérer être entre la deuxième et la cinquième ou sixième place du classement final. Didier, Julien, outre Tadej Pogacar, évidemment, on en a parlé, il y a quelques outsiders, la course est très ouverte derrière. Avec un Tour d'Italie, oui, il y a Tadej Pogacar, c'est exceptionnel, mais on avait parfois tendance à avoir plus de grands noms, c'était le cas notamment l'année passée avec Roglic, avec Thomas, avec Remco. Cette année, il y a Tadej et puis les autres. Mais peut-être qu'il y a surtout des coureurs qui vont se découvrir et qui vont peut-être jouer un rôle plus important que ce qu'on peut l'imaginer au départ. Effectivement, et c'est souvent sur ce genre d'épreuve de trois semaines où on découvre des talents plus qu'au Tour de France où ce sont vraiment les gros leaders qui sont mis en avant. Ici, j'ai l'impression que ça va être assez ouvert et j'ai peur de le dire, pour la deuxième place. Maintenant, une course n'est jamais gagnée avant la ligne d'arrivée finale. Mais il y a quand même pas mal d'outsiders, mis à part Kian Outebrooks qui a de réelles chances d'aller pour moi chercher un podium. Je suis content que tu le dises. Parce que c'est mon avis aussi. C'est mon avis. Pourtant, on a pu écouter d'ailleurs chez nos confrères de la RTBF une belle interview aussi où il disait qu'il allait pour un top 10 ou peut-être mieux. J'ai quand même l'impression que Kian Outebrooks est capable d'aller nous chercher quelque chose d'autre. On voit le plateau. Alors, il y a un Guérin Thomas dans une solide équipe Inéos. C'est toujours une inconnue. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Il fait quand même deuxième l'an passé, pas loin de Roglic dans une édition particulière du Tour d'Italie avec cet abandon de Remco Evenepool alors qu'il avait le maillot rose. Comme il souffrait du Covid. Oui, et puis Kian Thomas dans les derniers instants du Giro finalement. Il a perdu ce maillot avec ce contre-la-montre où peut-être le petit changement de vélo aurait pu être un petit peu mieux opéré. L'écart était minime. Oui, très très minime. Une vingtaine de secondes je pense. Et il sera entouré d'une belle équipe Inéos avec notamment Arnzmann sixième je crois l'an passé. Et il y a beaucoup de coureurs qui sont un peu dans une situation assez inconnue. Daniel Philippe et Martínez où en est-il depuis son abandon en Catalogne ? Il était très bon sur Algarve et tout ça. Pas mal de points d'interrogation sur différents coureurs. L'équipe Décathlon avec Ben O'Connor peut-être ? Ben O'Connor qui sera présent c'est sûr. On l'a vu très bon en début d'année. Et donc oui quand on parle de Victor Brooks je pense que le juste milieu c'est peut-être sur une idée d'un top 5 ce qui sera peut-être justement un petit peu plus compliqué pour lui c'est de ne pas avoir suffisamment de montagne peut-être par rapport à un gars comme Guérin Thomas on l'a vu l'an dernier que ce soit sur le Tourmalet sur l'Anguero il était vraiment excellent sur la Vuelta Kian et donc cette année un peu moins de dénivelé 68 km de chrono et c'est peut-être aujourd'hui l'endroit qui doit encore un peu plus s'améliorer. On n'a pas encore de référence depuis son passage chez Vizmalize-Bike notamment on sait que c'est une équipe où ça travaille très fort au niveau du contre-la-montre on va peut-être être surpris peut-être le changement de casque qui peut tout modifier au niveau du style ça c'est sûr c'est ça mais voilà donc ça fait pas mal de possibilités mais pourquoi pas oui ambitionner plus que ce top 5 derrière et on n'a jamais la victoire rassurée d'un Pogacar où qu'on souhaite ne pas avoir de maladie pas de chute et tout ça avant de s'intéresser justement à Tadej Frédéric à Kian Neutebrooks pardon on va parler un petit peu de Tadej forcément il va sur le Giro c'est une première pour lui comment on va préparer en tout cas envisager ce Giro avec un tour qui va suivre dans la foulée on sait que toutes les étoiles s'anignent avec malheureusement et on touche du bois qu'il n'y en ait pas d'autres mais à Jonas Wingergaard qui est un petit peu en difficulté maintenant pour le Tour de France on rappelle mais donc Tadej Pogacar peut-être l'année ou jamais de pouvoir espérer rejoindre certaines légendes notamment qui ont réalisé le doublé Giro Tour c'est une tâche très compliquée aujourd'hui dans le cyclisme moderne Julien oui c'était Pantani le dernier qui a réussi le doublé en 1998 je pense donc ça date ça commence à Pantani Indorein Roche Ino Merckx et Jacques Anctil donc c'est vraiment d'un autre temps beaucoup ont essayé ces dernières années de faire le doublé ils n'ont pas réussi tout simplement dans le cyclisme moderne hyper préparé la tâche est vraiment compliquée c'est un exploit exceptionnel mais c'est un athlète aussi exceptionnel et d'une équipe aussi particulière puisque si je ne me trompe en tout cas sur l'annonce qui est faite pour le moment hormis Tadej tous les coéquipiers qui seront à ses côtés sur le Giro et le Tour de France sont complètement différents donc ils auront aussi une préparation qui sera autre pour pouvoir à chaque fois l'encadrer de la meilleure des manières sur le Giro et sur le Tour de France et comme on dit c'est un coureur aussi exceptionnel dans une interview qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps mais je ne sais pas si c'était Julien qui avait fait cette interview il disait ben voilà je n'ai plus non plus on pense toujours que je suis très jeune mais je suis quand même à un moment donné dans ces cours d'expérience et je vais être capable d'enchaîner un Giro et un Tour de France pour gagner les deux à la suite et puis un grand champion se doit de mettre son palmarès sur les trois grands tours donc on peut comprendre cette ambition de Pogacar aujourd'hui vous imaginez quand même à 25 ans on est considéré comme étant lui il se considère en tout cas dans déjà ses coureurs voilà moi je suis déjà un vieillard si j'étais en sous-vélos je serais considéré comme un vieillard c'est quand même assez impressionnant et donc forcément il y a ces jeunes qui arrivent et on va en parler Canoïte-Brooks les véritables ambitions on est avec quelqu'un forcément qui le connaît très bien il est passé par cette équipe Sprint 2000 Didier le plus lointain souvenir de Canoïte-Brooks c'est quoi ? le plus marquant c'est son titre de champion belgique en cas des premières années c'est clair c'est un truc qu'on retient qui même lui ce jour-là n'était pas c'était pas un circuit qui était fait pour lui donc c'était un circuit avec un faux plat mais c'était pas mon temps alors qu'on connaissait ses qualités de grimpeur donc c'est vrai que lui-même a été surpris par son résultat mais c'est vrai qu'il avait fait les deux circuits tout seul et il se débrouillait quand même pas mal c'est vrai que dans les comptes à montres dans le CACS Origin il était bon dans les comptes à montres c'est vrai qu'en pro il n'a pas encore confirmé mais comme tu disais l'équipe Visma travaille vraiment autour de ça et corrige un peu tout et c'est vrai qu'il les prépare super bien donc à mon avis il va se révéler bientôt ici aussi comme tu disais on s'attend à avoir un podium ou un top 5 au moins au Giro on espère après voilà l'année passée il y avait quand même une belle 8ème place au niveau de la Vuelta un de ses premiers grands tours des références et quand on a appris un petit peu tous les soucis qu'il y avait eu autour de lui on se dit que c'était quand même très solide d'aller chercher ce résultat il n'était pas accompagné par son équipe il y avait des petites querelles au sein de l'équipe avec notamment Vlazov aller chercher un 8ème sans équipe une 8ème place pardon sans équipe c'était quand même déjà quelque chose d'assez impressionnant Frédéric le talent on le connait depuis toujours Didier parle d'un titre de champion belgique mais moi je pense que son plus grand exploit c'est un Kürn Bruxelles Kürn Junior ce n'est pas du tout sur ses parcours de prédilection il avait déposé tout le monde il est arrivé je pense avec une ou deux minutes d'avance hors norme hors norme oui c'était sa première course junior en plus facile quoi facile j'arrive je gagne je m'impose passer tout de suite chez les pros gagner sur le tour de l'avenir le chrono dont on parle on regarde chez les juniors il a fait 6ème d'un championnat du monde où il était je pense à une vingtaine de secondes de Tarling qui aujourd'hui est une des stars du peloton professionnel donc il y a moyen de récupérer je pense cet écart peut-être pas arrivé aujourd'hui dans les plans mais à l'époque sur une vingtaine de kilomètres il finissait à 20 secondes ça veut dire qu'intrinsèquement il a les capacités de pouvoir rouler sur un chrono il n'a peut-être plus trop travaillé ces derniers temps en améliorant peut-être ses stages ou encore être meilleur en haute montagne mais avec un travail plus précis comme il pourrait le faire chez Visma ça lui permettra encore d'aller gagner des secondes importantes sur des grands tours et c'est vrai que l'an dernier cette huitième place sur le Giraud en se débrouillant seul des querelles parce que je pense que dans son esprit il est un petit peu le petit gamin qui est arrivé chez Borat avec déjà beaucoup peut-être trop de professionnalisme d'ailleurs de vraiment aller chercher tous les points tous les détails avec énormément de minutie ça ne plaisait peut-être pas trop à des plus anciens et aujourd'hui en se retrouvant dans cette formation qui va chercher les quelques centièmes ou les quelques grammes à gauche ou à droite il va vraiment pouvoir aller chercher les petites différences pour jouer les tout premiers rôles à l'avenir et je me pose la question est-ce que ça n'est pas peut-être déjà le successeur c'est pas trop tôt de Vingegaard dans quelque temps sur ce projet de contrat long terme c'est la grande question humainement Didier il était comment en Cannes parce qu'on a vu justement toutes ces histoires il a géré ça tout de même à la perfection avec beaucoup de maturité ça a dû être compliqué c'est un garçon qui est très discret on le voit très humble aussi il vise un top 10 je t'interromps en tout cas la personne la plus géniale à voir à l'interview c'est clair c'est quelqu'un avec son sourire pétillant passionné heureux constamment comment il était justement dans ses années débutant c'est quelqu'un qui aime vraiment le vélo c'est vrai que c'est vraiment en plus de son métier c'est vraiment une passion pour lui il est heureux sur le vélo je me rappelle des entraînements collectifs il pleut ou quoi que ce soit lui il n'a aucun souci à prendre son vélo c'est un gars qui est vraiment heureux sur le vélo et comme Frédéric le disait c'est vrai que depuis Cadet il est assez professionnel on est en train de regarder tous les détails pour s'améliorer et donc c'est vrai que comme il disait je pense que l'équipe Bisma va mieux lui correspondre vu qu'eux sont plus à rechercher les détails aussi donc ouais c'était un coureur passionné doué aussi c'est vrai que en fait il était assez je veux dire il n'a pas été il a fait son premier test à l'effort en junior je pense donc c'est vrai que tout ce qui était entraînement il n'a pas eu les techniques au départ tout ce qui était intervalle training et tout il ne le faisait pas trop et c'est vrai que quelque part ça s'est peut-être apporté du bon aussi parce qu'il travaillait beaucoup en endurance et donc je sais que les premiers tests à l'effort qu'il a fait c'était en junior je pense que ça a fait parler de lui parce qu'il a eu des tests tout de suite assez exceptionnels donc c'est vrai que depuis les juniors tous les hivers toutes les équipes venaient chez lui pour essayer de l'avoir chez eux et donc c'est vrai que c'est un gars qui s'est vraiment révélé et je pense que il accorde pas mal de choses il va encore progresser et donc c'est vrai que en montagne je pense que ça va être le meilleur belge ça l'est déjà pratiquement donc c'est vrai que dans l'école et tout c'est ce qui différencie un peu c'est vrai qu'on l'a comparé à Remco mais je pense que dans la montagne pure il sera plus fort que Remco alors Remco a d'autres qualités c'est clair que c'est pas vraiment des coureurs qui sont comparables en fait c'est clair une version améliorée de Remco c'est ça que le président de Ballen avait annoncé ça a fait du bruit moi j'ai toujours été impressionné par les capacités physiques de Kian dans les catégories de jeunes il m'a vraiment impressionné sur la voile d'alent passé mais après coup quand on a appris toutes ces histoires le mental d'acier qu'il a qu'est-ce qui peut l'arrêter quand on n'est pas bien sur un vélo Frédéric tu le sais bien lui comme tu le dis Didier passionné par le vélo finalement il fait abstraction et il roule moi je me souviens d'une interview en pleine pandémie il était junior il avait démarré il avait gagné Kürn puis tout était à l'arrêt et je travaillais beaucoup pour l'avenir Louis et comme il habita à Bollens c'était vraiment dans la région et j'appelais tous les jeunes de la région comment vous vivez cette période un peu difficile sans course et tous les jeunes râlaient on ne peut pas faire notre sport à quoi ça sert de s'entraîner tous sauf Kian qui disait moi qu'il y ait une course ou pas mon but reste le même être professionnel et ça ça m'avait vraiment impressionné si jeune cette détermination mais c'est ça parce qu'il a aussi ce tempérament justement très discret très humble toujours souriant et en même temps hyper ambitieux sûr de lui j'ai l'impression que c'est un petit peu le mix idéal pour pouvoir performer on a le champion et parfois le champion il est un petit peu trop ambitieux peut-être un petit peu arrogant on a parfois eu ces discussions-là notamment avec un coureur comme Remco ça va beaucoup mieux mais lui il est clairement plus en retrait mais il a cette faculté à être très ambitieux très sérieux très axé sur ses objectifs et ça je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel on a peut-être plus une comparaison à faire avec un garçon comme Vingegaard justement dans la personnalité un petit peu plus enfermé un petit peu plus timide je vais dire moins frivole comme peut l'être un garçon comme Tadej Pogacar on va éviter de faire des sorties médiatiques trop posées qui pourraient être un petit peu déplacées non on est sérieux on est vraiment axé sur l'objectif il a vraiment le mix idéal entre ambition et je vais dire humilité aussi Fred c'est sa personnalité il connait ses capacités le travail est impressionnant de régularité et de sérieux mais il ne va pas se crier ou se proclamer champion et quand tu expliquais tout à l'heure cet objectif de dire un top 10 ce sera bien mais ça veut dire beaucoup là où Daud dirait c'est un minimum un podium sinon je vais être déçu et je veux gagner peut-être des étapes donc c'est une approche complètement différente mais c'est sa façon d'être et en tout cas ça marche de la plus belle des manières pour le moment il a toujours été comme ça je me souviens de Yves Le Gros le président du team cycliste SB le TCH où il a commencé c'est ça ouais tout à fait donc il était chez les aspirants avant d'arriver chez toi ils étaient en stage en Espagne donc il devait avoir 13 ou 14 ans tous les gamins voulaient aller jouer au foot sur la plage mais Kian a dit non non moi je reste dans ma chambre je me repose pour le vélo pour l'entraînement du lendemain j'aurais été sur la plage très clairement très clairement en train de mettre des buts ou faire un petit volet c'est vrai qu'il est déterminé depuis longtemps depuis son plus jeune âge il sait à quoi il veut arriver c'est vrai que chez lui ça se fait naturellement il ne doit pas forcer du tout la chance c'est de ne pas devoir faire pour lui ce ne sont pas des sacrifices pour beaucoup devoir se priver peut-être sur l'alimentation de ne pas avoir des sorties et même de devoir aller s'entraîner tu en parlais tout à l'heure quand il ne fait pas beau c'est un peu lourd pour lui pas tout paraît un peu normal parce que depuis ses débuts sur le vélo il sait vers où il veut aller aller et quand tu expliques au moment de la pandémie il te dit ça ne change pas moi je vais être professionnel et aujourd'hui il se rend compte de son niveau peut-être vraiment encore plus à l'échelon des pros et ce changement d'équipe c'était dire voilà j'ai peut-être fait un choix de formation qui était bien chez Borat on ne me laisse plus cette possibilité d'être hyper professionnel je dois trouver ce qui se fait le mieux et c'est pour ça ce changement cet hiver à la surprise générale vers Wisman et donc on va découvrir ce que ça va pouvoir avoir comme conséquence ce changement d'équipe conséquence positive on l'imagine pour Canoite Brooks une belle équipe Didier Fred et Julien avec Tratnik Gessing avec Attila on va l'accompagner on a vraiment la sensation dans cette équipe que ce sera le leader on a eu à un moment donné la discussion avec Wout Van Aert est-ce que Wout Van Aert va le tenter que va être le rôle de Wout Van Aert dans cette équipe il n'en est rien tombé sur à travers la Flandre il fera l'impasse j'ai quand même l'impression dans cette équipe Wisman is a buy que ça va être all-in pour Canoite Brooks sur ce Giro Olaf Koi n'est pas oui Olaf Koi avec les sprints bien sûr il aura quand même peut-être un peu moins de pression justement avec le sprinteur Olaf Koi qui sera un des grands favoris des sprints qui en cas de victoire va retirer de la pression à l'équipe mais tu l'as cité Gordon les noms sont très solides Tratnik ça va être un coéquipier de luxe Attila Walter l'expérience de Gessing Kunba Oumann qui n'est pas le coureur le plus connu mais qui est vraiment très précieux en montagne donc il aura une solide équipe et je pense que je pense vraiment que cette formation Wisman elle est parfaite pour Kian ça lui correspond vraiment après le divorce chez Bora c'est vraiment le mariage de raison c'est clair c'est clair c'est clair et au niveau de cette équipe justement de l'équipe UAE aussi tu le disais Fred c'est pas la meilleure équipe à aligner c'est quand même aussi du très solide mais on a clairement là une équipe Wisman is the bike pour rivaliser pleinement avec cette équipe UAE moi j'ai une question elle est peut-être un petit peu osée forcément Kian souhaite un top 10 on a parlé de top 5 du côté de Fred moi je dis qu'il va faire podium est-ce qu'il peut aller chercher une victoire est-ce qu'il peut rivaliser avec Adadaï Pogacar puisqu'on n'a pas encore tous les éléments par rapport à Akan Outebrooks on a vu qu'il avait réalisé un très bon tour du Tireno Adriatico on était tout de même encore un petit peu distrait tour de Catalogne également qui s'est terminé un petit peu moins bien mais on n'a pas toutes les références par rapport à Akan on ne sait pas où il en est spécialement on risque d'être surpris moi j'ai une question pour vous est-ce que vous pensez qu'il est capable d'aller chercher une victoire on l'a vu Adjiro c'est justement le terrain de jeu parfait Jane Lee nous avait surpris un petit peu lors de sa victoire on avait eu Tao Geogenaert aussi deux années plus tôt Carapaz Carapaz aussi j'ai la sensation vraiment que ça peut être possible et que ce Adjiro avec tout ce qui s'est passé avec le parcours qui est peut-être un petit peu moins difficile aussi ça peut tout de même être une chance de pouvoir à un moment donné nous surprendre à un point qu'on ne s'y attend pas tout simplement alors sans incident pour Pogacar non voilà ça c'est clair ça c'est dit non à 100% vous avez vu son printemps il est revenu dans une forme même si c'était sur des courses d'un jour ou d'une semaine à un niveau qui n'était peut-être plus le sien depuis deux ans c'est en démonstration sur toutes les épreuves auxquelles il a participé et on parle de Can qui vient c'est déjà exceptionnel d'une huitième place sur la Volta avec des petits problèmes dans son équipe je crois que faire un podium ce serait déjà une prestation énorme quand on voit la qualité on a dit Thomas Aronsman Ben O'Connor attention même si quelquefois en troisième semaine un Bardet qui était pas mal sur Liège et qui pourrait surprendre pas mal de monde donc moi je vais citer 5, 6, 7 coureurs qui vont être à se tenir pour une place sur le podium mais aujourd'hui dire une surprise comme ont pu le faire certains avec la présence d'un immense champion comme Pogacar c'est impossible ça au moins ça a le mérite d'être clair est-ce qu'on partage le même avis de l'autre côté du plateau sur le beau fauteuil oui tout à fait c'est vrai que si c'est Pogacar n'a pas de problème il sera intouchable c'est vrai que depuis le début de saison tous ses objectifs il les a réussi ici ça sera à mon avis ça sera la même chose s'il n'a pas de soucis ou quoi que ce soit ce qu'on lui souhaite c'est clair que c'est vrai que c'est un champion hors norme et c'est vrai que derrière ça risque d'avoir une bagarre fort intéressante et donc maintenant comme Frédéric disait j'espère que ça ne va pas être tué après une semaine et que le suspense sera toujours là mais c'est vrai que derrière on risque de trouver justement d'avoir des surprises et d'avoir des coureurs qui vont se révéler c'est vrai que Kian fera certainement partie des meilleurs derrière après Bogacar maintenant une victoire d'étape je ne sais pas non plus c'est vrai que une fois qu'on est bien classé dans la classement générale on n'a pas de laisser passer pour aller gagner une étape donc ça sera à voir aussi Justement un grand tour Julien avec donc Tadej Pogacar le grand favori et derrière des outsiders est-ce qu'on pourrait aussi envisager à un moment donné certaines alliances on sait que ça va être l'idéal aussi de pouvoir un petit peu faire tout le monde contre Tadej lors des précédents tours c'était souvent Tadej et Jonas sur le Tour de France ce sera Tadej avec Remco avec peut-être Jonas Wingergaard s'il se retape on a toujours ce duel entre deux équipes ici ça va être une équipe face aux autres Oui mais je n'y crois pas les points les points au World Tour sont trop importants et chaque équipe voudra aussi défendre sa quatrième place ou sa troisième place Vous admirez quand même J'oublie pas qu'il y a Movistar qui va de toute façon toujours rouler pour remettre Quintana dans la deuxième place donc voilà ce sera simple C'est clair c'est clair Ben écoutez très très bien par rapport à ce Giro on va un petit peu se mouiller tout de même Frédéric tu as parlé de podium ce sera un résultat exceptionnel quelle sera la place finale de Cano de Brookes ? Je dis troisième Troisième ? Je prends voilà parce qu'il le mériterait pour son travail et ce passage ce changement de formation et on l'a vu avec un Wingergaard qui était un petit peu méconnu du grand public qui avait fait un tour d'Espagne un petit peu dans oui pas dans l'inconnu mais milieu de peloton et puis l'année suivante il avait tout de suite pu performer donc ici on parle d'un Cano de Brookes qui intrinsèquement était déjà meilleur je pense que voilà le travail de qualité a dû être là sur le dernier on était en Italie c'était sur Tireno il prend une septième huitième place derrière O'Connor derrière Aronsman on enlève les six premiers donc ça pourrait sur une course de trois semaines ambitionner oui troisième je pense que ce serait très très belle performance pour un court belge Troisième pour Frédéric Didier tu as encore des contacts avec Kian ? un peu moins c'est vrai que quand je vais aux courses qu'il allait au départ on échangerait quelques mots mais c'est vrai que il est fort occupé donc c'est vrai qu'on a moins de contacts je l'ai revu au départ deux ou trois courses où on échange deux ou trois mots je sais qu'à un moment il faisait parce que dans les études il avait vraiment un bon niveau aussi donc il concilia les deux au début maintenant je suppose que full focus c'est focus vélo quel résultat alors pour Kian ? selon toi je verrais cinquième cinquième on verra bien et Julien ? donc je ne peux pas dire cinquième ni troisième je ne vais pas dire premier j'aimerais bien le voir deuxième deuxième et de mon côté alors puisque Julien a décidé je sais où tu vas le mettre c'est ton rêve c'est normal premier premier avec peut-être des circonstances évidemment qui amèneront à ça on espère évidemment je touche du bois que tout se passe bien du côté de Tadeï mais voilà je crois à la grande surprise comme le Giro a pu nous l'ouvrir sans vouloir évidemment mettre trop de pression sur Kian mais le changement d'équipe voilà le rôle dans cette équipe aussi il sera leader il sera accompagné ce qui n'était pas le cas l'année passée huitième de la Volta avec un climat très néfaste dans l'équipe je trouvais ça déjà assez impressionnant voilà moi je l'ose je l'ose si c'est le cas je propose Fred que Gordon vienne ici dans le fauteuil avec Kian pour débriefer le Giro je serai le premier à l'avoir vous l'aurez entendu sur en roue libre en tout cas à l'avance à l'avance on va passer évidemment au grand moment de cet épisode le quiz avec Didier je sais que tu as regardé quelques épisodes tu as quand même à côté de toi le grand champion du quiz ça fait quoi ça fait quoi c'est impressionnant j'ai vu 2-3 émissions précédentes et ça fait peur je nuance j'ai quand même été tassé par Lionel Tamino c'est vrai battu à l'heure du dernier épisode non 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 faut-il dire c'est vrai c'est vrai c'est vrai les commissaires n'ont pas pu débrouiller on essaye pas de mettre la pression en disant battu non 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 Julien reste le grand favori et là il est en repos ces derniers jours donc il a peut-être de nouveau et toi Fred t'as pas bossé ? non non je serais très mauvais encore je peux déjà l'annoncer je me demande même si je dois participer au quiz la prochaine fois ce sera toi qui fera le quiz comme ça ce sera à mon tour de faire zéro point à nouveau alors on est parti avec le jeu My Namys Didier vu que tu regardais des épisodes tu connais je parle comme si j'étais un coureur je peux me permettre oui n'oublie pas de distribuer tes petits c'est vrai il est quand même certes il a pas préparé le quiz mais il pense à tout il connait ses classiques ouais c'est juste avec le petit pouet-pouet le petit pouet-pouet pour l'inviter c'est plus rapide c'est impressionnant c'est obligatoire Mauve allez vas-y Mauve pour toi je me déplace Julien hop et donc pour toi tu peux te saisir de l'assonnette en or moi je n'ai plus droit déjà un Grégario pour m'amener non mais ça va j'en prends note après un coureur qui est capable de pouvoir se faufiler pour aller chercher une bonne place tout seul c'est parfois mieux tu parlais d'alliance contre Pogacar je vois déjà qu'il y a une alliance ben oui attends il y a Pogacar et les autres équipes ici c'est Frédéric Amorizon Didier Dugonnet face à Julien Jipé j'aimerais bien avoir la petite mèche quand même qui se sort du caisse mais ça va pas être possible ça va être compliqué Julien effectivement donc voilà je ne peux pas travailler ton aérodynamisme et ton style des deux je parle donc comme si j'étais un coureur trois indices cinq points après le premier indice trois points après le deuxième indice et deux points après les trois indices donc on est parti avec le premier indice je suis le dernier français à avoir terminé sur le podium du Giro c'est incroyable quand même directement alors Gadre effectivement John Gadre cinq points directement pour Julien Gilbert qui sont souvenirs il va falloir en laisser il va falloir en laisser aux autres petit gabarit grimpeur qui est combiné aussi avec le cyclocross ces dernières années on avait vu Thibaut Pinot du côté français on parlait tout à l'heure de Romain Bardet il avait terminé septième lui du Tour d'Italie en 2017 Thibaut Pinot avait terminé cinquième l'année passée il avait déjà terminé quatrième aussi dans sa carrière donc voilà ça fait tout de même depuis 2011 que la France n'a plus un coureur sur le podium du Tour d'Italie le deuxième indice c'était donc j'ai commencé ma carrière chez Chocolat Jacques notamment passé la majorité de ma carrière chez AG2R avant de finir chez Movistar et enfin j'avais été champion de France de cyclocross à deux reprises donc John Gadre au niveau des français deuxième coureur je suis le coureur avec le plus de victoires sur le Tour d'Italie présent lors de cette édition en 2024 pour savoir Kevin Dichterat sur le Tour de France c'est le meilleur coureur en activité avec le plus de victoires 17 victoires mais il ne fait pas partie de cette édition donc je vous demande justement celui qui a le plus de victoires qui sera au départ du prochain Giro on a trafiqué on te donne la possibilité de jouer Caleb Evoin non deuxième à 10 j'ai pas regardé suffisamment les noms deuxième à 10 j'ai gagné six étapes sur toutes mes participations autour d'Italie et une seule d'entre elles était sur une étape en ligne c'est quand même Julien dommage Gana effectivement Philippo Gana qui a remporté six étapes cinq étapes l'été sur des contre la montre le troisième indice c'était j'espère venir chercher ma première victoire de la saison sur ce Tour d'Italie avant de me mettre à la planche pour mon leader Green Thomas pour le petit indice par rapport à l'équipe Ineos on est donc déjà à 8 points le jeu est déjà terminé le jeu est presque déjà terminé pas tout à fait encore on va faire une alliance il y a encore une possibilité il y a encore une possibilité My name is toujours cette année je serai au départ de mon 18ème Tour d'Italie Frédéric Amorizon Pozzovivo Domenico Pozzovivo et donc la course est tout à fait relancée 8 points 5 points pour Frédéric Amorizon 0 points pour Didier pour ton âge quand on parle de vieux coureurs très vieux 18ème Tour d'Italie le deuxième indice c'était c'est clairement ma course préférée j'ai d'ailleurs 7 top 10 sur cette épreuve et je compte bien tenter d'aller chercher un 18ème cette année 42 ans c'est assez impressionnant ces dernières années j'ai souvent changé d'équipe par Didier et ma 5ème équipe différente de ces 5 dernières années NTT Pro Cycling en 2020 Team Quebec en 2021 2022 Intermarché 2023 Israël 2024 groupe par Didier quel caractère chez ce coureur tous les incidents qu'il a pu y avoir pendant des années sa position sur le vélo il est vraiment il se met comme ça avec un coup de on parlait de passion mais ça c'est vraiment le gars qui a la passion et qui veut continuer comme a pu le faire Rebelline pendant des années de continuer c'est le cas pour Pozovivo un de mes premiers souvenirs comme journaliste Pozovivo c'était une course espoir une très belle course qui s'appelait le triptyque des barrages à Tarsienne il était avec la sélection italienne et je me disais mais c'est qui ce tout petit coureur il n'a pas grandi il n'a pas grandi depuis mais il était impressionnant dans les côtes je me souviens c'est un triptyque des barrages où tu avais eu énormément de mal à rentrer chez toi ah bon ? oui oui il avait des confrères qui n'étaient pas toujours très rapides pour rentrer donc Julien avait dû les accompagner on ne citera pas de nom pourquoi Domenico Pozovivo parce qu'effectivement c'est le plus vieux coureur de ce Tour d'Italie un Tour d'Italie avec énormément de coureurs justement dans cette tranche d'âge là avec évidemment Guerin Thomas 37 ans il y a également Simon Geschke 38 ans Desmarquis 37 ans Clark 37 ans Amador 37 ans Woods aussi Caruso Caruso que l'on peut compter parmi les potentiels top 5 aussi de ce Tour d'Italie donc voilà il y a la jeunesse mais il y a toujours les petits roublards qui sont toujours là et qui continuent à performer malgré tout on parle tout de même encore de Guerin Thomas comme étant un potentiel top 3 vainqueur du Tour d'Italie c'est assez impressionnant et Domenico Pozovivo toujours présent pour peut-être venir jouer un top 10 5 points pour Frédéric Amorizon bien joué Frédéric super j'ai sauvé l'honneur 8 points pour Julien Gilbert et donc 0 points pour Didier mais on va peut-être pouvoir se rattraper le point du mérite quand même parce que pour le Ghana je connaissais la réponse on attribue combien comme ça il reste dans la partie on lui donne un petit 3 points pour l'honneur il reste dans la partie tout est encore possible donc pour les 3 champions du jour c'est parti avec le jeu de la surenchère comme vous le connaissez bien je vais vous demander tout simplement de me citer un nombre le plus que vous êtes capable de citer de vainqueurs au niveau de ces 10 dernières années sur le Giro il en a 10 forcément puisqu'on s'arrêtera à 2014 voilà qui prend la main à ce niveau là combien de vainqueurs êtes-vous capable de citer ? vraiment pour faire bien je joue en premier 1 1 ? Didier combien de vainqueurs penses-tu être capable ? 1 également 1 ? Julien j'espère que tu les as oui il y a moyen de tous les avoir ? tous les avoir oui compliqué ? allez il faut dire un chiffre il ne sera pas loin c'est pour ça on ne doit pas dire un grand il est abattable j'attends que vous montiez à savoir Didier que normalement il faut surenchérir donc si c'est 1 c'est minimum 2 2 2 3 3 ? 5 voilà allez on ne sera pas personne pour surenchérir allez c'est parti Julien on t'écoute et bien l'an passé Roglic l'année d'avant Hindley très bien Bernal Georgian Hart il l'est fait dans l'orthodec croissant en plus c'est impressionnant nous sommes en 2020 avec Georgian Hart 2019 l'éclosion de Carapace on a déjà les 5 mais on va le laisser continuer il est sur sa lancée impressionnant Fromm Chris Fromm nous sommes à Tom Dumoulin c'est la fameuse année effectivement 2017 oui 2017 il en reste 3 il en reste 3 il doit bien y avoir un italien dedans c'est phénoménal Nibali qui gagnait tous les 3 ans oui 2016 2013 du coup c'est hors du jeu mais effectivement 2013 on est en 2015 pour l'avant-dernier est-ce qu'il a été déclassé cette année-là ? Cantador il n'est pas déclassé il est toujours bel et bien vainqueur du Tour d'Italie en 2015 effectivement plus qu'un 2014 il y a 10 ans il y a 10 ans 2014 roulement de tambour après je vous dirai pourquoi il a trouvé non mais c'est quand même impressionnant j'hésitais avec Ejodal mais je crois que c'était avant effectivement Ejodal c'était avant c'était en 2011 Ejodal Tyler 2004 donc c'est pas Nibali 2014 non il est présent sur le Tour d'Italie 2024 un retour un retour Kuntada effectivement Nairo tu m'as aidé oui je t'ai aidé franchement on peut applaudir c'est quand même assez impressionnant moi je franchement c'est vraiment vraiment dingue en plus dans l'ordre décroissant mais quand vous taperez les palmarès pour la dernière heure de chaque course ça reste en tête après vous pouvez remarquer quand même que Julien commence à avoir un bronzage qui est pas mal et pour ses premiers jours où le soleil était sorti il était sur la plage avec son petit bouquin en train d'étudier tous les vainqueurs mais bravo franchement bravo bravo grosse prestation encore une fois de Julien notre champion notre champion et puis on a quand même la sensation qu'il y avait aussi un petit peu de rancœur par rapport à la dernière fois il voulait faire la différence et passer par la grande je ne pense qu'à ça depuis la dernière fois c'est vrai j'ai quand même dormi non écoutez messieurs merci merci pour ce très bel épisode par rapport à ce Tour d'Italie par rapport à Canoito Brooks je l'ai dit une victoire annoncée de mon côté on verra évidemment on sait très bien que Cano va tout donner pour donner le meilleur résultat que tout se passe pour le mieux évidemment on se retrouvera aussi à partir du 1er mai tout simplement à partir de demain mercredi pour la classique âme avec Frédéric Amorizon une course cycliste femme et puis de mon côté un long résumé de ma part par rapport à la course du championnat de Belgique de gravel notamment qui a lieu demain avec Ian Backlans avec Greg Van Avermaet etc c'est à retrouver sur Pix Plus Sport pour écouter tous les autres épisodes je vous invite donc à rejoindre Spotify à rejoindre la page Youtube de Pix Sport pour écouter les différents podcasts en roue libre on se retrouvera sans aucun doute avant le Tour de Suisse pour un prochain épisode puisqu'on diffusera le Tour de Suisse cette année comme ce fut le cas les autres années d'ailleurs avant de se diriger vers le Tour de France et vers toutes les autres épreuves on verra si nos prédictions ont été bonnes Frédéric merci beaucoup pour ta présence merci beaucoup pour toutes les les petites analyses aussi par rapport à Canette Brousse Can Heutebrousse pardon on le sait tu es calé sur le sujet tu le connais un petit peu et voilà dire un petit podium c'était le minimum pour Can on sait que ça a beaucoup d'importance pour toi très certainement et puis on attendait Remco l'an dernier ça ne s'est pas passé pourquoi pas cette année avoir un autre Belge à jouer comme ça les fers de lance sur ce magnifique Giro d'Italia Didier tu as vu passer beaucoup de coureurs dans ton équipe on imagine que ce Giro va avoir une saveur un petit peu spéciale pour toi avec Cane oui c'est clair Cane a marqué les esprits donc il est resté deux ans chez nous la première année il est champion de Belgique et c'est vrai qu'on en discutait Cane est vraiment passionné de vélo depuis le début il fait tout pour passer pro donc c'est mérité ce qui lui arrive maintenant et voilà c'est vrai qu'on lui souhaite moi je lui souhaite vraiment un podium c'est clair je suis un peu prudent comme lui c'est vrai que lui il ne va pas afficher non plus le podium dans les dix premiers moi je vois une cinquième place c'est déjà très bien c'est vrai qu'il est corps jeune Cane est tout jeune et donc voilà ça sera à mon avis sa première expérience aussi comme leader d'équipe donc ça aussi ça va être une nouveauté pour lui mais c'est vrai que Visma ils font tout pour le faire progresser également et je pense qu'il va nous apporter quelques bons moments au Giro cette année on l'espère en tout cas merci pour ta venue Didier merci de m'avoir invité c'est cool tu t'es bien plu ? très bien allez parfait peut-être que tu reviendras dans cet épisode dont t'as parlé Julien un épisode débriefing de la victoire de Cane-Utobroup si ça arrive ça serait ça serait j'imagine qu'on y va directement on vote pour ça directement avec un studio repas en rose ah oui déjà on change les lumières ce sera toute une autre ambiance bien sûr Julien merci et encore bravo pour cette démonstration véritablement et merci pour toutes tes analyses aussi oui avec grand plaisir j'espère qu'on va vivre une très belle course merci à tous de nous avoir suivis ciao ciao merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501